Bonjour, moi c'est le pasteur Guy Efallakoko. Je viens de la RDC, je suis venu en Inde, j'avais un problème au niveau du cerveau, il y avait un tumeur et j'ai béni le Seigneur Jésus qui m'a aidé par l'entremise de Capo, qui m'a amené à Manipal au hospital. Alors nous avons eu à rencontrer le docteur Cexana qui est à ma droite, j'ai béni le Seigneur pour son assurance, la maîtrise des soins qu'il avait pour nous encourager à passer par la chirurgie. Je peux vous montrer aussi, là où l'éclairation s'était passée. Alors la tumeur a été enlevée, je suis maintenant complètement guéri. Pour terminer, j'ai dit merci d'avoir l'hôpital, j'ai aimé aussi l'hospitalité, le travail, c'était très bien fait, et aussi le travail du docteur. Et je remercie tous les personnels, je remercie aussi Delhi, je remercie l'hôpital, et je ne cesserai jamais de parler d'un Manipal hospital, partout je me retrouverai. Merci, que le Seigneur Jésus vous bénisse. So, Mr. Ifala Koko came to us from Congo with complaints of headache and difficulty in vision on the right side of the eye. An MRI showed a tumour in the base of the brain on the right side. This tumour was causing a lot of swelling in the brain and the swelling was reaching under the nerve of the eye. So, it was very important that the tumour had to be removed, because it would have caused a lot of problems in future, including damage to the brain and damage to the nerve. He underwent a successful microscopic excision of the brain tumour under neuro-navigation mandates. The surgery went smoothly, there was no problem during the surgery, the tumour was removed completely. He showed a fantastic recovery within few days and we were discharged. Now, he has come back to us today. His stitches have been removed and the repeat MRI shows that the tumour has been removed completely. I hope that he remains tumour-free for the rest of his life and I wish him all the best for the patient. Thank you.